Commençons tout de suite par quelques définitions. La stratigraphie est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires qui sont généralement ordonnés en strates. Ses objectifs sont notamment de reconstituer l'histoire de ces dépôts en faisant des datations ou de reconstituer les conditions environnementales qui prévalaient au moment de leur mise en place. Une strate, également nommée couche, lit, niveau ou banc, peut être définie comme une unité de sédimentation qui s'est déposée sous des conditions physiques relativement stables. Mais quelle est donc son épaisseur ? Quelles sont ses limites ? Est-ce que tous les types de roches sont stratifiés ? Voici tout de suite la réponse à quelques questions que vous pouvez vous poser à propos des strates. Quelles sont les roches concernées ? On trouve les strates dans les roches sédimentaires. Et cet aspect stratifié est d'ailleurs l'une des caractéristiques qui permet de les reconnaître facilement sur le terrain. On voit par exemple à l'écran des strates de calcaire, de calcaire marneux, de grès, ou bien encore une alternance de marne et de calcaire. Est-ce que toutes les roches sédimentaires se présentent sous l'aspect de strates ? Eh bien, la réponse est non. L'aspect stratifié des roches sédimentaires est bien sûr le plus courant. Mais certaines roches formées notamment en domaine continental ne présentent pas un aspect stratifié. Citons par exemple les éboulis de pente mises en place en montagne ou encore les thylites qui sont des conglomérats d'origine glaciaire. Est-ce que les roches magmatiques ou métamorphiques peuvent être stratifiées ? Globalement, la réponse est non. Mais attention, malgré tout, il existe des cas particuliers, comme par exemple ces couches de marbre qui ont gardé la stratification d'origine après métamorphisme. Les dépôts de cendres volcaniques, qui forment des cinérites après induration, ont aussi un aspect stratifié, comme on peut le voir sur l'échantillon à l'image. Quelle est l'épaisseur d'une strate ? L'épaisseur est variable, mais globalement elle va être comprise entre quelques centimètres et plusieurs mètres. On parle de lamines ou de feuillets lorsque l'épaisseur est millimétrique. Au-delà de plusieurs mètres, il s'agira plus probablement d'un ensemble de strates regroupées en membres, puis en formations. Quelles sont les limites d'une strate ? Une strate est limitée par deux surfaces généralement parallèles appelées plans de stratification ou joints. Ces surfaces sont généralement bien marquées par une ligne en retrait. Elles indiquent que les conditions de sédimentation ont varié, entraînant le dépôt d'une nouvelle strate. La limite supérieure d'une strate est parfois nommée le toit et la limite inférieure le mur. L'identification de ces plans de stratification est importante car elle va notamment permettre la mesure du pendage. Comment reconnaître les limites inférieures et supérieures d'une strate ? Pour des couches tabulaires non plissées, la réponse est évidente. Le toit est la limite située au sommet de la strate et le mur à la base. En revanche, si les couches ont subi des déformations tectoniques quand elles sont plissées, la détermination du toit et du mur sera plus délicate. On utilisera dans ce cas des critères de polarité comme par exemple le granoclassement, l'étude des figures sédimentaires ou encore de certains fossiles en position de vie. Sur cette image, nous voyons un exemple de figures d'érosion mises en place peu de temps après la sédimentation. Ces figures se forment notamment quand des objets sont entraînés par les courants sur le fond marin. Normalement, on devrait donc observer des creux à la surface de cette strate et non pas des zones en relief. La seule explication est que ce bloc correspond à l'empreinte de la surface d'érosion et donc il ne s'agit pas ici du sommet d'une strate mais de la base, c'est-à-dire le mur. Quels sont les changements visibles entre deux strates ? Visuellement, deux strates vont être différenciées par des changements divers comme la taille des grains leur orientation, leur forme ou encore la composition chimique ou minéralogique. Cet affleurement, par exemple, montre une alternance nette de niveau marneux sombre et de niveau calcaire de couleur claire. La différence entre deux strates est ici marquée par des changements de composition mais aussi de dureté et même de couleur. Quels sont les paramètres responsables des changements dans les strates ? Comme je viens de l'indiquer, le plan de stratification correspond à la limite entre deux strates et matérialise un changement dans les conditions de sédimentation. Comme indiqué en introduction, une même strate se dépose tant que les conditions physiques restent stables. Les paramètres qui peuvent varier sont par exemple l'intensité et la direction des courants, la profondeur, la température ou bien encore la salinité. Si je prends pour exemple un milieu détritique en cas d'augmentation de profondeur ou transgression, on pourra par exemple retrouver une strate composée d'éléments grossiers à la base déposés sur la plage, puis une strate sableuse déposée sous une profondeur un peu plus grande et enfin une strate argileuse déposée en environnement calme et profond. Dans ce cas, on observera donc une grano décroissance depuis la base vers le sommet de la séquence. de la séquence.